bonjour à tous et à toutes voici une nouvelle vidéo donc cette vidéo va traiter plusieurs sujets donc taudan et un projet que j'ai hésité à le montrer en vidéo mais au final beaucoup de personnes m'ont dit ça serait bien quand même de le montrer en vidéo car ça pourrait être intéressant donc il y aura une deuxième partie dans la vidéo et je ne vous en dis pas plus donc là on va parler de taudan et vous avez remarqué qu'il y a eu un gros changement donc grâce à Lucky il m'a fait une maquette sur du jeu pour faire un menu beaucoup plus épuré que l'ancien donc il est beaucoup plus stylé il ya le titre beaucoup plus stylé il ya le petit chien qui est là haut le prêtre qu'il a le sage prêtre sage pratiquement pareil voilà donc un titre beaucoup plus joli à regarder et beaucoup plus il montre bien le jeu le contexte là nous avons justement youtube discord et les succès donc voilà il faudra les débloquer donc rien que cette disposition là montre que le jeu il peut dire le menu est bien fait c'est propre c'est c'est nickel donc donc là vous avez pu voir qu'on nous avons pu changer le son du jeu après nous pouvons changer le zoom de la caméra mais entre ce menu là et le jeu il n'y a pas encore eu de sauvegarde là les commandes ne sont pas encore opérationnel donc là nous allons vous montrer comment nous allons en jeu donc là vous voyez que le petit joueur il ya un petit logo bien stylé là nous pouvons voir qu'on peut changer de mode rien qu'avec quelques petits clics hop le personnage qui est ici on peut le customiser en moi je vais mettre un chapeau veste rouge jamais le chauve avec un petit chapeau voilà et voilà après l'an pour aller à notre sauvegarde voilà et là on va démarrer la partie donc là le petit contexte du jeu petit chemin de chargement et voilà donc les petits changements qu'on peut constater c'est juste la police d'écriture que je l'ai changé dans le menu je l'ai changé partout dans le jeu sinon ça n'irait pas là j'ai rajouté des tout petits logo qui sont bien mignons pour présenter ce qu'il ya en fait là on voit bien que c'est le il l'armure et là nous avons le sprint donc on m'a dit que le sprint était un peu trop cheaté parce que le sprint se rechargeait trop vite donc ce que je vais faire par la suite c'est de l'eau et aussi j'ai baissé un petit peu le nombre d'ennemis on commence par cinq ennemis il y aura deux ennemis par vagues et parce qu'on m'a dit que c'était trop élevé un peu d'un moment c'était pas c'était trop élevé pour le début et après le bug des quatre vagues c'est réglé en fait c'était un souci tout con mais voilà j'ai augmenté la vitesse du joueur parce que vous pouvez voir lâcher un kiki avant il nous coulait au plus maintenant on peut bah on va beaucoup plus vite que lui et mais si on sprint c'est beaucoup mieux parce qu'avec le sprint on peut quand même esquiver pas mal de d'ennemis etc donc je me dis que le sprint n'est pas si mal au final là il est en train de faire un dab en même temps de courir donc voilà pour justement taudon donc la plupart des bugs sont corrigés à part l'emboîtement voilà voilà vous avez vu le chien kiki et deux chiens kiki qui se sont empoilés et ben ça fait qu'on on peut croire qu'il y en a qu'un mais au final il y en a deux donc ceci c'est un peu chiant mais en fait j'ai fait un système de paix fighting ou là que le l'en fait ça veut dire que le l'ennemi va chercher le joueur et esquiver justement certains obstacles mais on met les box colliders qu'ils ont sur eux en fait entre guillemets ils sont désactifs donc on peut pas je veux dire j'ai essayé de trouver une solution donc et aussi voilà c'est voilà il ya un mur invisible on peut plus sortir de la map voilà donc c'est tout pour cette vidéo surtout dans une tout de suite nous allons passer à la deuxième partie nous voici dans la deuxième partie de la vidéo donc sur un jeu que normalement je devais développer tout seul et que je vais présenter en vidéo comme ça c'était juste pour m'entraîner à la modélisation mais en lâchant quelques petits screens sur le discord ça intéressait beaucoup plus de personnes que je le pensais donc on m'a demandé de faire quelques vidéos dessus car le jeu intéressait vraiment des personnes donc je le fais vraiment parce que voilà au début je voulais pas le faire mais on le présentait ben je me dis que c'est pas mal aussi parce que normalement ce projet était fait pour que je m'entraîne à la modélisation et au jeu 3d pour reprendre justement le jeu où normalement le but de ce serveur était de développer new gradation donc en faisant ce projet je me dis en fait la 3d c'est beaucoup plus simple maintenant parce que j'ai pris j'ai pris beaucoup plus de connaissances en csharp avec unity avec toutes les fonctionnalités qu'il ya etc donc je me dis et si je reprenais new gradation donc c'est ce que je vais faire après ce projet s'il intéresse beaucoup de personnes si les gens aiment ce projet etc je reprendrai new gradation c'est pas du chantage etc c'est parce que le new gradation va ressembler pas le but sera pas le même mais je veux dire ça sera du low poly le joueur pourra interagir avec son environnement là au mieux que ça soit coupé de la pierre du bois bah ça sera coupé des plantations sauf que là on pourra pas construire ce qu'on veut dans le truc parce que dans la scène quand on dit que new gradation on pourra construire sa base comme on veut mais là on peut pas mais je veux dire le le but sera pas le même mais même dans le même style vous voyez l'opoli on pourra interagir avec son environnement etc etc donc il y aura même des pnj qui nous aideront peut-être dans nos tâches dans new gradation c'est pour ça donc je me dis si ça plaît ce jeu là plaît et occupant qu'il fonctionne entre guillemets surtout qu'il plaît c'est ça c'est surtout ça qu'il faut c'est ce qu'il plaît c'est très important et moi je reproduis il faudrait une new gradation après que ce projet là sera fini donc donc là on peut interagir avec son environnement comme joli donc là j'ai coupé une plante avec la foie etc vous allez dire mais la plante elle a des spawn tout de suite c'est normal après il y aura une petite animation en mode pouf elle disparaît l'appareil quand la plante poussera elle va être toute petite et elle va grandir comme ça donc pratiquement instantanément aussi mais ça rajoute ça va pas se prendre comme ça après nous avons une petite boîte aux lettres et qui nous permet d'avoir justement hello i am william donc c'est william qui nous demande justement une commande donc il a besoin de 30 carottes 44 maïs etc 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 pour pratiquement 200 livres donc soit on pourra accepter soit on pourra décliner ou accepter donc là pour l'instant il n'y a pas de bouton pour quitter mais voilà et si on veut voir nos produits de nos clients et ben ils seront là j'aime décalé hop voilà henri veut 40 50 carottes hop voilà henri là voilà c'est juste un test donc j'ai mis c'est comme ça donc pourra accepter envoyer ou annuler la commande parce que l'on peut voilà si on a besoin d'annuler donc le jeu de base était juste de récolter nos plantes et de les vendre et débloquer des choses là c'est parti beaucoup plus loin vous voyez assez un peu d'humain peu de mélange entre slime rancher avec justement les trucs à débloquer avec les petites commandes et aussi une petite touche justement du new creation parce qu'au final on interagit avec son environnement et c est aussi un peu de farming parce que si farming simulator on peut prendre ses cultures etc sauf que là les cultures sont fixes sur un plot et on peut juste les récolter à la fois il n'y aura pas de tracteurs ah si il y aura des tracteurs mais je veux dire des tracteurs juste pour s'amuser je veux dire on prend montée dessus et puis conduire sur la map mais après c'est tout donc là nous avons justement notre menu pour vendre là quand j'ai décalé le monnaie normalement ça sera ici donc par exemple là j'ai ce 24 auberge et une 72 tomates je vais les vendre pas le bouton il sera décalé je vous rassure et là je vais gagner 20 euros 21 20 euros 4 âgés et j'ai arrondir les prix ça fait un peu bizarre donc là comme je disais nous avons des slots donc ça fait beaucoup d'informations mais vous inquiétez pas donc là nous avons des slots donc là il y en a une 1 2 3 4 5 6 7 ou on va dire 7 x 7 49 il y en a 49 du moment de fil donc là je peux acheter ou retourner donc là ce jeu j'ai recompté les slots pour les maîtres ne vous inquiétez pas et ces slots justement nous ce pnj nous propose d'avoir des slots de culture et d'avoir un travailleur pour justement travailler à notre place bah pour ce champ pas pour eux là bas c'est pour débuter entre guillemets donc une fois que j'aurai acheté j'aurai acheté les slots bah je pourrai rentrer là le petit pnj qui travaille tout seul pour l'instant il travaille pas parce qu'il est pas on l'a pas acheté et une fois qu'il aura ramassé ben par exemple toutes les 10 secondes et ramasse une plante et ben ça sera mis dedans voilà donc ça c'est un petit travailleur un petit fermier ici nous aurons les zones de stockage toutes les zones de stockage des nourritures et donc cette balance donc cette grange comme le dit le texte nous dit que les productions qu'on a produit les produits qu'on a produit oui les produits qu'on a produit et ben ils seront stockés donc une meilleure qualité de stockage donc ce qui veut dire un meilleur prix donc les prix vont être plus élevés on va dire dupliquer par deux voilà je dirais truc comme ça mais voilà le prix vont plus élevés et des nouveaux clients vont arriver donc une nouvelle boîte aux lettres qui va être ici en mode michel veut avoir justement une partie de la grange pour stocker ses produits pour 1000 euros pour les deux jours par exemple je dis m'importe quoi donc voilà une nouvelle pour louer sa range entre guillemets et si nous avons les animaux donc on s'amuse avec la petite vache et c'est donc la délivre à un animal donc là il y aura une sorte en clos ou une grande grange je pense et là nous dit que les animaux il faudra pas oublier de les nourrir pour qu'ils produisent des produits comme du lait etc c'est vraiment un jeu de tycoon de ferme où le but c'est de s'enrichir et de débloquer certains à certaines parties de la map et aussi de s'amuser parce que cette partie avec la personne elle est là mais le truc il est donc do you want to buy actual machinery donc là on pourra avoir des véhicules qu'on pourra potentiellement les conduire donc ça nous aidera dans le travail etc et aussi les animaux j'essayerai de faire en sorte aussi qu'on puisse les monter puis qu'on puisse les contrôler ça serait fun déjà et ça serait pas mal donc les petits bugs déjà que je que j'ai oublié de faire c'est de mettre un mat un round donc c'est de d'arrondir le chiffre par exemple ça serait 20,4 seulement donc ça je vais le faire par la suite déjà aussi quand on fait ça tout simplement c'est que le personnage ne tourne pas derrière lorsque nous sommes sur un ui donc sur une sur une plateforme de menu donc le jeu pour l'instant j'ai pas de limite pour l'instant je rajoute je rajoute je rajoute je rajoute pour l'instant voilà et donc si vous avez des idées au niveau du jeu n'hésitez pas à le dire en commentaire etc ce qui ne va pas à me le dire aussi j'écoute les idées et voilà pour cette petite vidéo donc tauda il y aura une version une nouvelle version aujourd'hui donc avec le menu etc donc il faudra la réinstaller sur gamejolt et donc la semaine prochaine il y aura une nouvelle vidéo sur taudan et sur ce jeu donc voilà pour cette petite vidéo